Oye, oye, peuple de Konoha, j'espère que vous allez bien en ce qui me concerne. C'est toujours un plaisir de vous accueillir sur cette chaîne. Nous allons donc parler de Jap Animation aujourd'hui et nous allons nous attarder sur le cas de Demon Slayer. Alors attention, ceci n'est pas une vidéo dans laquelle je vais donner mon avis sur la série ou faire un bilan de la saison 2 qui vient de se terminer parce que pour moi, Demon Slayer reste un bon divertissement que j'apprécie mais ce n'est pas non plus un anime sur lequel j'aurai beaucoup de choses à dire. A vrai dire, j'aurai peut-être assez peu de choses à partager avec vous et c'est donc l'objectif de cette vidéo à savoir vous partager trois choses que j'aime bien dans Demon Slayer et trois choses que j'aime pas ou plus que cela, des choses qui me font avoir un petit peu peur par rapport à la suite à venir. Donc je vous invite à vous armer de votre meilleur katana et à me suivre pour me dire est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec moi. Alors tout petit disclaimer afin que nous soyons tous sur la même longueur d'onde, pour une chose que j'aime bien, je vous parlerai d'une chose que j'aime beaucoup moi dans Demon Slayer et nous allons donc commencer directement avec une chose qui m'avait particulièrement plu et ça on la voit principalement dans la saison 1, c'est à savoir le travail des mains et le détail des mains pour transmettre des émotions ou alors nous faire comprendre certaines choses sur les personnages. Je repense notamment au premier entraînement de Tonjuro avec Urodaki lorsqu'on nous montre ses mains caleuses qui nous font comprendre par quel genre d'épreuve, quel genre de calvaire le gars est passé pour ne serait-ce qu'atteindre le niveau minimal pour passer l'examen pour devenir profondeur. Je repense aussi à des scènes durant lesquelles on va voir Tonjuro qui va se battre contre un démon à un moment ou un autre et juste avant que ce démon ne s'éteigne, on va avoir Tonjuro qui va poser la main sur lui et qui en fait va lui transmettre toute cette chaleur humaine que vont finir par ressentir les démons juste avant de mourir et ça franchement c'est un truc qui m'avait particulièrement interpellé. Je repense aussi à une scène, celle-ci fait référence à la première mission de Tonjuro où il y a un gars qui va lui dire, mec t'es qu'un gamin d'où tu me parles et que tu soit disant tu comprends la souffrance de ma perte, je viens de perdre ma petite amie et toi tu me parles de reprendre ma vie en main et là Tonjuro va lui dire t'inquiète pas c'est pas grave je me sens pas ni vexé ni insulté mais je te souhaite quand même bon courage il va partir s'éloigner lever la main pour lui dire au revoir et le mec va tilter l'état de la main de Tonjuro il va tout de suite comprendre que le mec n'est pas devenu profondeur de démon par pur plaisir je me suis dit ah ouais non mais franchement c'est un détail en vrai mais c'est clairement un des détails qui m'avait marqué alors pour vous parler de la première chose qui me dérange dans Demon Slayer nous allons rester sur le personnage de Tonjuro et j'en viens me poser une question je me demande est ce que son clan est afflué ou Uchuba ou alors est ce que Tonjuro dans le fond c'est l'un des plus grands fans de Sasuke ou alors beaucoup plus loin que ça c'est peut-être le mangaka de Demon Slayer qui est un grand fan de Kishimoto et de son travail parce que tu peux être sûr qu'à un moment donné dès que Tonjuro se tape avec quelqu'un il va se taper une conversation avec sa famille décédée dans son subconscient j'en viens même à me dire que ses répliques les plus longues sont dans son subconscient avec sa famille alors que dans le monde réel je suis désolé j'exagère peut-être mais ses phrases les plus longues c'est pour interpeller des gens donc dans le monde réel tu vas l'entendre dire Inosuke, Zenetsu des fois il va faire preuve d'un peu d'exotisme et rajouter san à la fin pour faire Uzi san, Giyu san, Urodaki san mais c'est tout c'est à dire que bon allez j'exagère un peu de temps en temps il fait une petite leçon de morale à des démons mais moi ça me perturbe en fait parce que moi maintenant j'associe Tonjuro à des flashbacks et ou à des conversations dans son subconscient alors peut-être qu'à la fin ça va avoir une espèce d'importance scénaristique parce que je le rappelle quand même durant les premiers épisodes il va avoir une conversation avec les élèves décédés d'Urodaki qu'il n'a jamais croisé mais si ça n'a aucun rapport avec le scénario et que c'est juste pour nous rappeler que la famille de Tonjuro est décédé comme pour nous rappeler H24 que le clan de Uchiwa Sasuke est décédé non mais faut arrêter là il faut clairement arrêter et ça j'en suis moyen fan alors en ce qui concerne la deuxième chose que j'aime bien dans Demon Slayer c'est la façon dont les démons sont traités c'est à dire que très généralement lorsqu'on les découvre ils sont très déshumanisés en mode ce sont que des machines à tuer ou à manger des êtres humains et durant le combat très souvent en fonction de notre affinité et dans ce qu'on ressent parce que je peux tout à fait comprendre qu'on soit du côté des démons mais généralement on va se ranger du côté des profondeurs et on va être à fond derrière eux pour qu'ils mettent les démons à mal et lorsqu'ils arrivent à battre ces démons on peut ressentir une certaine forme de satisfaction on peut se dire là enfin il ya un monstre légitimement qui a été tué et l'instant d'après on va avoir un petit flashback qui va nous expliquer comment était leur vie d'être humain avant qu'ils ne deviennent des démons et à ce moment là on peut avoir un petit oh comme c'est triste ah non j'imaginais pas ça qui vient en fait humaniser le démon qu'on vient de tuer et je trouve que c'est plutôt efficace et ça fonctionne plutôt bien et ça donne du relief assez méchant qui sont juste là pour être méchant mais finalement pas sans raison et ça j'apprécie grandement nous arrivons donc à la deuxième chose que je n'apprécie pas trop dans des monde c'est l'ailleurs c'est plus une chose où je suis en mode pas satisfait du tout en mode j'en attendrais beaucoup plus c'est le pendant des traitements des démons à savoir celui des profondeurs très souvent j'ai l'impression qu'ils sont présentés comme des espèces de portes sabres qui sont juste badass et qui sont là pour découper du démon alors on en apprend sur eux de manière très succincte alors je dirais que pour l'instant vu que c'est l'un des piliers qu'on a fortement côtoyé à savoir un goku on en a pris pas mal sur lui notamment grâce aux rêves mais les autres démons par exemple ten gain celui qu'on a suivi récemment on a quelques détails de son histoire à savoir ok c'est un ninja ses frères sont morts en fait on connaît l'essentiel c'est à dire que c'est présenté de telle sorte que ce soit informatif et pas tant dans le ressenti et c'est ce qui me manque un petit peu avec les profondeurs alors que du côté des démons comme je l'ai dit précédemment on prend quand même le temps de nous faire ressentir certaines choses et c'est pas juste de l'ordre de l'informatif donc j'espère qu'avec les dernières saisons et les derniers épisodes à venir qu'on aura peut-être un peu plus de détails pas forcément sur les piliers qu'on a déjà croisé mais peut-être que sur ceux qui sont à venir alors pour la troisième et dernière chose que j'apprécie beaucoup dans Demon Slayer alors c'est quelque chose qui s'est manifesté plus dans la saison 2 c'est l'humour et j'ai en tête la scène où Tengen va rencontrer Inosuke, Zenetsu et Tanjiro et en fait ils sortent de l'hôpital et ils se dirigent vers le quartier des plaisirs on a Tengen qui dit je suis votre dieu et il s'est commencé à se lancer dans un monologue bien chelou et tu en... pardon je repense à ça tu as Inosuke qui fait mais attends quel genre de dieu es-tu ? mais en fait tu as un problème tu n'es pas un dieu en fait moi je suis je suis le dieu de la montagne et si tu te présentes comme dieu dis moi le dieu de quoi es-tu ? et là tu as Zenetsu qui fait mais attends c'est quoi cette conversation de fou là ? qu'est-ce qui est en train de se passer ? et en fait ce qui m'a tué dans cette scène c'est que parmi les trois là Inosuke, Zenetsu et Tanjiro je suis désolé Zenetsu en termes de folie et en termes d'esprit un peu chelou il est le boss et pourtant c'est lui qui est en mode mais putain qu'est-ce qui est en train de se passer ? et tu as Tanjiro qui fait oh Tengen-sama vous êtes donc un dieu en fait cette sens n'a aucun sens mais ce non-sens est tellement drôle et tu as des petites pointes d'humour qui sont vachement intéressantes dans Demon Slayer mais celle-ci en particulier ah elle m'a tué du coup nous sommes donc à l'approche de la fin de cette vidéo nous allons donc commencer à conclure celle-ci avec la troisième chose que je n'aime pas dans Demon Slayer et c'est pas tant que je ne l'apprécie pas cette chose c'est plutôt qu'elle me fasse un peu peur pour la suite des événements c'est à dire que avec cette saison 2 j'ai eu l'impression que l'anime allait mettre l'accent sur l'action et pas forcément sur la narration et je trouve ça un peu dommage même si j'ai parfaitement conscience que la force première de Demon Slayer n'est pas sa narration mais il y avait quand même quelques éléments qui auraient pu être développés et qui n'ont pas été faits je pense notamment par exemple au fait que Inosuke soit né sur une montagne on a eu droit à quelques flashbacks nous faisons comprendre que petit à petit il retrouve un certain nombre de ses souvenirs mais dans cette saison 2 c'est à peine évoqué dans un flashback d'à peu près quelques secondes on voit une femme apparaître ou je pense encore au lien potentiel qu'il y a entre le chef des profondeurs et Muzan qui est en fait évoqué au détour d'une toute petite réplique à la fin de la saison durant laquelle il dit enfin la guerre a commencé et on pourra enfin laver le déshonneur que Muzan a laissé sur notre clan donc un petit élément qu'il nous faut comprendre que là en fait il va y avoir des liens qui vont commencer à se connecter mais c'est pas je sais pas c'est présent mais c'est substantiel c'est une fine couche d'informations par-dessus l'action et ça me dérange un petit peu et j'en viens à me dire en fait est-ce qu'ils auront le temps d'aborder les points que j'évoquais qui finalement ne sont que des petits détails mais je suis sûr que si on se penche sur l'oeuvre au global il y a plein de petites questions qu'on pourrait se poser et il est légitime de se demander est-ce qu'ils auront le temps de le faire donc en ce qui me concerne je vous ai dit toutes les choses que j'aime bien et toutes les choses que je n'aime pas je vous laisse partager votre petite liste en commentaire évidemment j'attends cela avec impatience et en attendant que tout cela se passe évidemment je vous souhaite une très belle et longue vie au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir